Bonsoir, bonsoir à tout le monde, au TEP, au TEP à tous les internautes. Alors bienvenue sur Medutit TV, Medutit TV, c'est vraiment la chaîne, la nouvelle chaîne on va dire quémite. Voilà. Merci, bonsoir à toi aussi. Voilà, c'est la chaîne qui émite justement, qui a plaisir de vous offrir du contenu, non seulement de conscience historique, ça c'est vraiment la première mission, dans le sillage de Charenta Diop, mais de temps en temps, en fait, on va faire des petites vidéos comme ça, des petits entretiens, en fonction de l'actualité. Et à ce moment, l'actualité justement qui secoue un peu le monde africain, j'ai envie de dire l'actualité qui va secouer tout le monde entier en fait. Pour l'instant, ça vient juste de commencer il y a deux jours. Et donc, c'est les événements qui se passent en Guinée-Conakry. Et donc, de façon spontanée, j'ai voulu faire justement un petit live, pas un live, mais une émission là-dessus. Et donc, j'ai l'honneur et le privilège de recevoir ce soir une personne que peut-être beaucoup de panafricains ne connaissent pas encore. Dans tout cas, beaucoup de Guinéens le connaissent. C'est le frère d'estime Kemoko Kamara. Il va se présenter tout à l'heure, mais en tout cas, c'est, on va dire, c'est un panafricain de Guinée qui s'investit justement dans la politique guinéenne. Et donc, pour moi, vraiment, c'est un honneur parce que c'est un frère que je connais depuis un certain temps déjà et vraiment qui a une très, très, très bonne analyse. Et son point de vue sur les événements en Guinée nous intéresse au plus haut point. Je pense que c'est même le meilleur partenaire qu'on est, justement, pour s'informer de ce qui se passe dans ce beau pays, dans le pays de notre leader légitime, Amel Sekoutouré. Même si ça peut énerver certains, mais ce n'est pas grave. C'est notre leader, nous, panafricains. Donc, je vais le faire rentrer dans l'émission. Et voilà. Donc, je ne sais pas s'il m'entend. Le frère Kemoko Kamara, est-ce que tu m'entends? Bonsoir, je te reçois très bien. Ah, bonsoir, mon frère. Bonsoir à tout l'auditoire. Merci, merci, merci. En tout cas, c'est un honneur pour nous de te recevoir. Et malgré les contraintes d'actualité, c'était très improvisé. Vraiment, quand j'ai vu l'actualité dans ton pays, je n'ai pas résisté à l'envie tout de suite de te passer un coup de chill. Et toi, spontanément, d'ailleurs, ça doit se voir qu'on n'a pas vraiment pris le temps de bien faire que tout soit beau et tout. C'était vraiment une réaction spontanée. Tout de suite, on s'appelle, on en parle. Et là, je te remercie infiniment d'avoir accepté mon invitation, mon frère. Bon, c'est normal, c'est un devoir. Tu m'appelles midi, matin, soir, je reprendrai toujours. Je peux dire que depuis 2012, depuis 2013, on se connaît maintenant. On a amené des activités ici lorsque le club amène sectorique que je dirige encore était actif. Donc, voilà, on a organisé des marches pan-africaines, des conférences, des meetings pour sensibiliser, comme tu as dit, pour tous nous battre pour la conscience historique. Depuis un certain temps, depuis 2017, nous n'avons mené aucune activité, depuis 4 ans. Bon, donc, les nouveaux qui viennent d'arriver, quand même, ne me connaissent pas. Et les 100 anciens, anciens qui sont dedans depuis 20 ans, 30 ans, c'est vrai que j'ai vu en France depuis 10 ans, que depuis 10 ans, donc, ils ne me connaissent pas aussi. Mais c'est le collectif OZAR, le CRAN, d'autres, l'écrit pan-africain, l'ALPU, l'OMODIA et tout ça. Et tous ces gens-là, toutes ces organisations-là, quand même, que je connaissent, on a entendu parler de l'OMO. Donc, je suis content quand même, quand tu m'invites, c'est toujours un plaisir. Ah, le plaisir est partagé, mon frère. Alors, juste avant de rentrer dans le sujet, j'ai envie déjà que tu te présentes et que tu présentes aussi le club dont tu diriges. Donc, je veux vraiment qu'on fasse un peu connaissance avec toi et avec tes mouvements, tes associations. Donc, la parole est à toi, mon frère. Bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Kamara Kimoko, je suis un fils de Guinée. Je suis un Africain de Guinée, je suis un militant pan-africainiste. Voilà, je suis le président du club massacré qui a lancé sa première acte le 28 septembre 2012 à Paris. Voilà, bon, donc, notre action était d'abord nous battre pour faire connaître l'OMO, parce que pendant longtemps, les médias mainstream, la presse france-africaine a réussi quand même à peindre l'OMO. Ils ont réussi à le nazifier au point que nous, au point que certains africains même avaient peur de le revendiquer. Bon, donc, c'est un devoir pour nous qui m'inscrit, qui me revendique de lui, de le faire connaître d'abord dans notre milieu et ensuite, auprès de tous les Africains, qu'on sache véritablement qui il est. Bon, donc, c'était le premier objectif de communiquer sur son bilan, sur sa vision politique, pour vulgariser sa pensée politique, sa philosophie sociale, qui il était en tant qu'homme, ce qu'il a fait, voilà. Bon, donc, les complots et parler également du camp de son bilan. Donc, sa prise de position, son combat pour la Guinée, pour l'Afrique et pour le monde entier. Voilà, c'était le premier objectif. Et le deuxième objectif, c'est de vulgariser sa pensée politique. Parce qu'il y a beaucoup de courants pan-africanistes, puis certainement certains ne le savent pas. Lui, il s'est beaucoup plus investi dans le pan-africanisme révolutionnaire. Il l'a théorisé, lui, et Amical Cabral, et Thomas Sankara également s'est inscrit dans le pan-africanisme révolutionnaire. C'est-à-dire, c'était un peu plus proche des idées marxistes, mais ce n'était pas forcément du marxisme. C'était plutôt les valeurs africaines. Voilà, c'était plutôt le courant, le vieux courant socialiste adapté aux valeurs africaines. Il fallait tropicaliser le socialisme, comme il le disait. Ce n'est pas un ensemble simplement, ce n'est pas une théorie simplement un projet politique négro-africain, mais aux masses, c'est-à-dire aux peuples, en lieu et place des élites. Vous voyez, dans certains pays très tôt, c'est les élites qui dirigeaient, alors que sous son régime, et également Thomas Sankara, également Cabral, les décisions venaient de la base, vers le sommet. Le citoyen était responsabilisé. Vous voyez ? Il a un peu fait ça. Il a réussi à laisser une philosophie dans la tête de chaque citoyen. Par exemple, aujourd'hui, nous avons ce souci. Nombreux sont les Africains des Guinées qui s'interrogent, mais est-ce qu'il n'y a pas la France derrière ? Mais celui qui est là, est-ce que ce n'est pas un Van Buh ? Est-ce que c'est un panafricaniste ? Est-ce qu'il ne va pas nous imposer le français pas ? Est-ce que, vous voyez, c'est parce qu'il y a un héritage séculturiste qui a été fait, il y a un travail déjà qui a été fait, il y a une base déjà qui est là, de conscientisation, qui permet aux citoyens, à chaque fois qu'il y a un changement, de s'interroger, lui sait qui, lui sait quoi. Nous étions également, un autre exemple, nous étions nombreux à être contre le troisième mandat du président Fafondé, mais dès qu'on a vu que l'un des candidats était soutenu par une puissance étrangère dont j'étais heureux le nom, automatiquement, tous les Guinéens se sont renforcés. Vous voyez ? On va revenir sur... Il y a un travail qui a été fait. Oui, on va revenir sur ça dans un instant. J'aimerais qu'on termine sur Amel Tsekoutouré, qui est quand même, je veux dire, OK, nous, au niveau des panafricains, on connaît l'homme, on connaît son histoire, on connaît le combat qu'il a mené. Mais j'ai l'impression qu'au niveau des Guinéens, il y a beaucoup, pas l'impression même, c'est même une certitude. Le fait que Amel Tsekoutouré, l'ancêtre méritant, Amel Tsekoutouré, voilà, je le dis, a osé dire non à De Gaulle, c'était l'un des rares, le seul même qui a osé dire non au référendum causé par De Gaulle, qui voulait justement que toutes ces colonies approuvent justement son fameux référendum, Amel Tsekoutouré a dit non. Depuis ce non-là, la France a mené contre la Guinée une guerre d'une ampleur inimaginable. Ils ont même allé jusqu'à créer de la fausse monnaie guinéenne pour briser le système économique guinéen. et je ne sais même plus le nombre de coups d'État auxquels elle a échappé Amel Tsekoutouré, c'est tout simplement incroyable. Donc, j'ai l'impression que c'est depuis ce moment-là que l'image de Tsekoutouré a été complètement diabolisée d'abord auprès de certains guinéens. Il y a certains guinéens qui ne peuvent même pas prononcer ce nom à leur présence. Je ne connais jamais fait l'expérience. Juste pour allonger un peu ma question, j'étais dans un taxi et donc c'était un frère de Guinée qui était au volant, je ne le savais pas. Et puis, on s'est mis à discuter et puis moi, dans le développement de ma pensée panafricaine, etc., j'ai cité Amel Tsekoutouré à voir en même temps que les autres leaders, etc. Eh bien, tu ne me croiras pas, mais il a arrêté le taxi et il m'a demandé de sortir. Direct. Et la façon avec laquelle elle m'a demandé de sortir, j'ai compris que c'était sérieux. Elle me dit, « Quoi ? Tu parles d'Amel Tsekoutouré ? Tu sors tout de suite ! » Donc, je suis sorti parce que j'ai compris que là, je n'ai pas envie de chercher le problème. Donc, c'est juste pour dire que, justement, la propagande qui, justement, s'est servi de ce nom à De Gaulle, cette dynamique panafricaine que Tsekoutouré voulait imposer à la Guinée, enfin, installer en Guinée et qui classait exactement la communauté franco-africaine que le Gaulle voulait mettre en place, la France-Afrique, en fait, eh bien, ça a eu pour conséquence une diabolisation sans précédent de Amel Tsekoutouré et ce qui fait que quand j'étais rencontré mon frère et que j'ai appris qu'il y a un mouvement qui se reclame, mouvement karma Amel Tsekoutouré, je me suis dit, « Waouh ! » Il est courageux, il s'est courageux, ses guillères, de porter un nom comme ça et de l'affirmer ouvertement. C'est extraordinaire, quoi. Donc, juste un mot de par rapport à la suite et après, on passe à la politique. Vraiment ? Ça n'a pas été facile, mais on l'a fait aussi. Je rends toujours hommage au collectif aux arts parce qu'à l'époque, il y a même certains mouvements panafricains qui n'osaient même pas nous approcher. Alors là, c'est ce qui me faisait le plus mal. Même les communistes ont reproché à cette chose en lui disant que ce n'était pas un vrai communiste. Parce que lorsqu'ils militaient à la CGT, ils condamnaient le fait qu'il n'y avait aucun Africain au sommet de la CGT. Pendant, on les a combattu pour sa vérité, sa seule vérité. mais alors voir des organisations panafricaines même qui hésitaient à revendiquer ça, ça faisait très bien. Mais le collectif aux arts, quand même, j'ai vraiment, c'est un truc personnel, c'est vraiment subjectif à moi, j'ai vraiment un sentiment de reconnaissance plus à plus. compréhensible aux arts. Non, 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 nous, c'est que tous les gens nous sont méritants, on ne discute pas, point. Non, mais c'était quelque chose de très grave. Non, mais c'était, non, mais j'adore, non, mais, en plus, les gens, ils nous reprochaient pourquoi nous étions dans l'intellectualisme. Il nous fallait faire des recherches, il nous fallait lire, lire beaucoup, faux caractères, expliquer. le général de la République, les services secrets français, il fallait lire tout ça pour avoir de la matière. Parce qu'il ne faut pas aussi raconter n'importe quoi. Lorsque je dis, par exemple, que le premier complot a eu lieu quatre mois après l'indépendance, il faut que je sois capable de prouver. Lorsque je dis que le persil, ils ont injecté de la monnaie, il faut que je sois capable de prouver. Mais pour ça, il faut que je il y a eu beaucoup de déstabilisation. Parfois, lui-même, il dit souvent que c'est Dieu qui l'a sauvé. Parce qu'il y a eu beaucoup trop de choses. Donc, c'est ça. Bon, moi, mon militantisme est parti de là-bas. Vous voyez, en tant que, j'ai toujours, j'ai toujours ressenti l'Afrique, l'Afrique, j'ai toujours ressenti de l'émotion lorsqu'un Africain est qui qu'il soit. J'ai toujours, tout jeune. Bon, non, je me suis découvert très vite. J'ai compris comment voir c'était cela. Il faudrait que je m'inscrive dans ça et que je défende mon pays, mon continent et que je me batte pour sortir de ce lot de médiocrité comme ça se faisait. Il fallait proposer autre chose. Et à l'époque, le leader qui se réclamait aussi de la fin, c'était le pays à l'Afrique. Du coup, nous militions pour lui parce que nous, c'était un démocrate, c'était un panafricaniste, il fallait le soutenir. Nous nous battions pour lui. Mais avec l'évolution, avec l'évolution, avec l'avancée des choses, bon, après, on s'est battu pour lui, longtemps, on a été réprimé, on a perdu beaucoup de choses, on a cru, mais quand il est devenu président, il est un peu allé à gauche, à droite, méli-mélo, méli-mélo, il était souvent panafricaniste, souvent aussi incompréhensible. Il nous a laissé des acquis parce que voilà un homme qui s'est battu contre le franc CFA. Lorsqu'on voulait nous imposer l'écho, il a refusé, il est allé voir le président du Ghana, du Nigeria, pour qu'il s'organise pour barrer la route à l'écho d'Alassane Ouattara. Également, il s'est battu contre la mise une base militaire chez nous parce que vous savez, il y a eu Ebola. Oui, voilà. OK, justement, ça nous permet de faire une transition, de passer maintenant à la politique. Bon, OK, on reviendra sur le mouvement, sur le club Amet Sécoutouré parce qu'on n'a pas eu le temps de parler de la partie politique. Il y a la partie politique, du club Amet Sécoutouré, il y a le mouvement Front, je crois, quelque chose comme ça. Bon, juste rapidement, on fera une émission où on détaillera tout ça, mais c'est juste du, voilà, cette précision. Assez vite, le Front, le Front républicain est un mouvement politique qui est né du club Amet Sécoutouré. Parce que le club Amet Sécoutouré a constaté que dans notre pays, il y a un problème. L'héto-centrisme est le principal problème qui se pose en notre société. Il est bien beau de critiquer la France, la corruption, mais nous-mêmes, en tant qu'Africains, nous avons un esprit tribaliste qui est dangereux. mon pays est l'une des nations les plus ethnicisées d'Afrique. Je le dis avec peine, je le dis avec regret, c'est la vérité. C'est dans mon pays où les gens peuvent prendre parti pour une pourriture, alors qu'ils savent que cet homme-là, c'est une pourriture. mais simplement, ils sont de la même tribu. Et même s'il n'a rien à y gagner, c'est extraordinaire. Mais il y a eu des affrontements, ça a commencé depuis sous la colonisation et ça a poussé le président secrétaire à imposer un parti unique à l'époque pour en sortir. Mais après, lorsqu'on a réinstauré encore le multipartisme intégral, les considérations ethniques sont encore revenues. Donc chacun, quand le président Fakonde venait, parle, certains le rejoignaient parce qu'il n'est pas africaniste, parce que progressiste, mais beaucoup le rejoignaient parce qu'il était malinquié. Et lorsque le président Nitalou a créé son parti, on voyait que dans le parti 80% des militants et même des cadres du parti état des peules, des jeunes de sa préfecture, de sa région. Vous voyez ? Et à l'époque, ils ont trouvé que c'était normal qu'on a continué comme ça, ça a continué à tribaliser. Et lorsque Fakonde se battait avec Siradio, on ne voyait plus que c'était le RPG et l'UPR. Non ? Mais on voyait les malinquiés des peules. Et lorsque les militants des RPG le principal opposant étaient reprimés, on ne voyait pas le RPG envers les militants. Alors, le fond est né de cela, le fond est né de la volonté de rassembler, de la volonté d'organiser une conférence. C'est notre principal projet, nous comptons organiser une conférence nationale en Guinée. Et on comptait sur le président Fakonde qui, lorsqu'il était dans l'opposition, se battait justement pour ça. Bon, donc, on avait prévu le 28 septembre de cette année d'organiser un colloque scientifique à Conakry. Voilà, en 2018, on avait organisé une conférence, les gens étaient venus dans la salle du 28 septembre au Parc du peuple. Les gens ont discuté dessus, les gens sur les acteurs de la société civile étaient venus sur le dessus. Chacun a donné son point de vue. Donc, maintenant, nous fous vraiment un travail scientifique avec des historiens, des sociologues, des juristes, des gens qui savent traiter de la tête, des gens qui peuvent faire ceci et pour causer quelque chose de nouveau. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. c'était prévu le 28 septembre. J'espère qu'avec les derniers événements, on ne le sait pas encore. On ne sait pas encore s'il faut reporter dans deux mois, mais ça va se tenir quand même en 2021. Je ne te cache pas que je suis un peu... C'est cela le Front républicain. D'accord. En tout cas, on reviendra mais d'une façon on reviendra un peu plus en bataille sur le club Améthique Touré, le Front républicain, l'analyse justement politique en Guinée et comment le mouvement justement... Nous, on est à vos côtés parce que le démarche, elle n'est pas en ce qu'un. Donc comment on peut justement faire en sorte... Voilà. Comment on peut faire en sorte justement de vous accompagner justement dans cette dynamique politique parce qu'il est temps maintenant que les mouvements de la diaspora et du continent, la nouvelle jeunesse politique s'impliquent en politique. Il est temps qu'on s'implique en politique. Exactement. Et donc, prendre le pouvoir. Il faut prendre le pouvoir si on veut que nos idées soient appliquées. Voilà. Si on reste que des mouvements comme ça qui râlent, les choses ne vont jamais changer. Enfin bref, on reviendra là-dessus dans d'autres émissions. Moi, j'aimerais quand même avoir ton avis sur la situation politique dans ton pays. Parce que depuis deux jours, je suis envahi de coups de fil. J'ai discuté avec plusieurs membres de mon collectif, avec des amis, des militants, etc. On voulait d'ailleurs faire une émission là-dessus, mais je me souviens d'abord que j'appelle mon gars. C'est le pan-africain de Guinée que je connais bien. c'est mon gars qui me co-camara. Donc il faut déjà que je l'appelle déjà pour avoir son avis, pour avoir son rôle pour l'expérience sur cette actualité très brûlante et que je ne te cache pas qu'il ne peut pleurer pour la Guinée. Je pleure pour la Guinée. Je suis en train de me poser plein de questions. Qu'est-ce que va se passer ensuite ? Juste pour vous dire avant que je laisse la parole, tout à l'heure vers, je crois que c'était vers midi, 13h. J'ai regardé un live en direct du Palais du Peuple. En direct du Palais du Peuple, le nouveau pouvoir entre Guinée a aidé plusieurs personnalités politiques de Guinée. Après, on ne sait pas encore ce qui va ressortir de là, mais c'est vraiment... et puis bon, il y a d'autres chaînes aussi, je ne vais pas citer ici, qui parlaient de cette actualité-là. C'est une actualité brûlante et c'est une actualité qui risque d'avoir un impact politique, positif ou négatif sur le continent africain. Donc, j'ai envie d'avoir ton retour là-dessus, mon frère, s'il te plaît. Comment tu... Qu'est-ce que tu as de dire à tous les pan-africains qui regarderont cette vidéo-là ? Qu'est-ce qui se passe en Guinée, quoi ? Fais ton analyse de ce qui se passe en Guinée. En Guinée, depuis quelques jours, il y a un coup d'État. Il y a eu une tentative de coup d'État. Il y a un coup d'État qui est en cours encore. Ce n'est pas encore fini. C'est en cours. Ce n'est pas encore fini parce que le processus est toujours en cours. Mais j'ai le regret quand même de constater lorsque je vois certains pan-africanistes se réjouir directement très vite parce que simplement Alpha Condé est tombé. Moi, j'ai toujours dit aux pan-africanistes parce que moi, j'appartiens aux pan-africanistes. Je me bats pour ça. Le franc républicain au nom duquel nous sortirons communiqués dans deux jours se bat pour la souveraineté démocratique. Nous ne pensons pas que la démocratie devrait être différée de la souveraineté. Là, le Mali est divisé en deux mais on veut que le Mali aille aux élections. La Libye est occupée. La Libye est occupée. Il y a même les Turcs qui sont venus. Les Américains, les Français, il y a tout le monde. Il y a même l'Égypte et la Turquie aussi qui sont en train d'avoir en puissance. Mais on demande aux Libyens d'aller aux élections. Alors, moi, je pense qu'à un moment donné, il faut que les Africains prennent conscience que nous avons le continent le plus riche et que ça ne laisse pas les gens indifférents. Nous devons le savoir dans tout ce que nous faisons. Lorsque certains prennent partie, ils ne prennent pas partie simplement parce que vous êtes à base de leurs intérêts. Oui, mais est-ce que dans la recherche de leurs intérêts, quel est votre intérêt à vous ? Qu'est-ce que vous vous y gagnez ? Alors, c'est pourquoi moi, j'invite tout le monde à la vigilance. Déjà, le colonel est un homme de l'armée française a précisé que la légion étrangère elle-même c'est une armée parallèle de l'armée française. C'est-à-dire, c'est un mercenariat officiel qui a mené ce combat avec certains éléments, mais aussi avec d'autres forces extérieures parce qu'il y a des vidéos qui circulent où nous voyons des militaires blancs en tenue de combat. avec casquette de blanc dans la vidéo. Il faut savoir que ça a été structuré, organisé. Voilà. Si, 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 la vidéo, elle existe, la vidéo, je l'ai vue, je l'ai revue. Voilà. Moi, j'invite tout le monde à la vigilance. Le colonel lui-même nous aura sorti un communiqué et nous ferons en sorte qu'il nous entende pas pour les menacer, simplement, non, ce n'est pas ça. C'est un fils de Guinée, mais qu'il comprenne que c'est aujourd'hui avec toute la puissance qu'il est, c'est-à-dire qu'il fasse attention pour ne pas livrer notre pays. Nous avons déjà jusque-là la démarche qui est faite jusque-là. On ne peut pas dire qu'il a posé un acte grave. Non. Il a rencontré tout le monde, il a écouté, il s'est entretenu avec la route qui est archébillitaire. qu'il y a une bonne chose et moi, je m'étais exprimé dessus avant-hier, c'était, hier, c'était mon souhait qu'il s'exprime directement avec la route et l'archébillitaire pour ne pas qu'il y ait de combats parce que le groupement des forces spéciales, voilà, il est bien formé, ça c'est sûr, ils sont bien formés, mais ça reste une unité. Et l'armée guinienne, c'est un ensemble d'unités, d'unités de contingents, de contingents de légions. Il y a des camps militaires un peu partout. Donc, s'ils ne sont pas d'accord, entre eux, ça va finir en 22 ans et ce n'est pas du tout bon pour notre pays. Donc, il paraît qu'ils se sont effirantés. Son numéro 2 même vient, elle est le commandant de la gendarmerie, Bala Samoura. Bon, donc, ils sont jeunes, ils s'organisent, déjà, pas mal, mais j'invite toujours à la vigilance parce que lorsque j'ai vu la vidéo là, parce que moi, je sais que certaines nations ne font rien pour rien. Vous voyez, c'est ce que tout le monde nous a enseigné la vigilance. Dès que vous voyez certaines personnes à la porte de votre porte, faites toujours attention parce qu'ils ne sont pas là pour rien. On les connaît, tout le monde les connaît. Ils ne viennent jamais pour rien et ce n'est pas parce qu'ils sont gentils, tout le monde les connaît. Donc, dès qu'ils sont à la porte, il faut déjà avoir peur. Il faut déjà se demander pourquoi il est là, qu'ils nous disent tout de suite qu'est-ce qui se passe. parce que j'aime bien quand c'est le Ghana, quand c'est le Mali, quand c'est la Côte d'Ivoire, quand c'est le Congo qui s'accumpe sur la Guinée. Oui, j'aime bien ça, c'est les Africains qui s'accumpe sur l'Afrique. Mais lorsqu'on est à 8000 kilomètres, on peut parler de ce qui se passe de l'autre côté. Moi, je m'interroge. Moi, je m'interroge. Est-ce que ce pays est un pays africain ? Mais oui, il y a des choses. Moi, je m'interroge. Maintenant, nous sommes vigilants et nous voyons l'évolution des choses. Et justement, pour revenir un peu sur le colonel de Mounia, je crois, je ne sais pas que je commence pas mal sur le nom. Bon, évidemment, ce n'est pas pour s'intéresser au personnage. On aura le temps, justement, on va voir ce qu'il va faire. On va voir ce qu'il va faire. Mais c'est juste, moi, j'aurais appris que lors de, avant même d'arriver à capturer le président Alpha Condé, quand même, capturer un président, quand même, c'est... Waouh ! Un président, ce n'est pas n'importe qui, quoi. Il y a des services de sécurité, il y a des gardes, il y a des machins. Comment ? D'abord, il faut savoir que c'est un homme de confiance du président Alpha Condé qui l'a trahi. Ah ! OK ! OK ! En 2018, il est entré, ça dit, son unité ne dépend même pas du ministère de la Défense. Son unité dépend directement de la présidence. Il est rattaché directement à la présidence. Vous voyez ? C'était une armée parallèle parce que le président, il faut qu'on ait... Moi, je comprends son calcul. Il a passé 40 ans en France, c'est un civil, un intellectuel, alors que notre pays, la Guinée, est un pays militarisé. On avait le bataillon, le bataillon armé des troupes aéroportées qui était très, très, très renommé, très dangereux. Tout le monde, c'est là où le général Lassane Point est passé, c'est là où le commandant Kader Dumbu est passé, c'est là où le général, c'est quoi qu'on a été dépassé, c'est une... C'est... 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 C'est une... C'est une... Alors, le président Alpha connaît lui plus que Kikon parce qu'il avait déjà essuyé des tentatives d'assassinat en 2016. Alors, il a créé un groupement rattaché à lui directement qui soit une armée qui puisse parier à tout ça. C'est-à-dire, dès qu'il y a des bruits de bottes dans des camps, qu'il y ait là le groupement des forces spéciales qui puisse l'ex-filtrer, qui puisse le... qui puisse contrebalancer. Ils étaient mieux armés, ils étaient mieux équipés, ils étaient mieux formés. Mais sauf que, depuis un certain temps, mon mari Thumbu a été tombé en disgrâce. Il est tombé en disgrâce et le président a répondu de la muté à l'intérieur et a rattaché son unité par maintenant la présidence à placer son unité sous le commandement de la défense. Voilà ce que mon mari Thumbu trouve comme une trahison. Alors, il se prépare maintenant. Alors que c'est celui qui avait placé les hommes au cours de la présidence, nombreux des hommes qui étaient là-bas, c'étaient ces hommes. La présidence déjà était infiltrée de ces hommes. Alors, lorsqu'ils ont attaqué, il y a eu une heure de combat. je pense qu'il y a eu 24 morts, 28 morts, je ne sais pas. Mais il y a eu quand même une dizaine ou plus. Ah oui, il y a eu des morts. Il y a eu des morts là ? Il y a eu des morts. Ils ont capturé Alpha Condé ? Ils ont tué des gens quoi. Oui, il y a eu des militaires de la garde présidentielle qui sont morts. Ah non, ça n'a pas été un combat facile. Ce qu'on est en train de vous dire là, ça a commencé à 5h du matin et ça a fini à 10h. Quand ça a commencé, les gens ne savaient pas encore c'était quoi. Les gens pensaient que c'était des coups de feu qui allaient finir par être maîtrisés. À un moment, ça s'est calmé. Les gens avaient dit que ça avait été maîtrisé. Ben non, ils étaient toujours en train de se battre d'un calum aux alentours de la présidence. Leur QG, même leur QG, le QG du groupement des forces spéciales n'est pas loin de la présidence. C'est à 5, 6 kilomètres, 10 kilomètres comme ça de la présidence. Donc c'est dans calum, dans la même commune, dans calum, c'est pas trop loin. Les combats ont eu lieu là-bas. C'est pourquoi ils ont pu aussi facilement le capturer. Après, il y a des choses qu'on a entendues, il y a juste quelques-uns, il est en France. Ça fait moins d'un mois qu'il est en France ici, il est rentré. Ça crée des interrogations. Ce n'est pas parce que sa femme est française, ce n'est pas ce qui dérange. Ce sont ces choses-là qui posent des implications. Donc nous attendons de voir, nous attendons de voir. Il y a certaines choses qui nous rassurent, mais il y a certaines choses qui ne rassurent pas. Nous attendons de voir, nous voulons savoir où nous en sommes, nous voulons savoir où nous allons. Justement. Parce que nous, nous, c'est culturel, nous nous battons pour la souveraineté démocratique. Voilà. Nous savons, nous avons des choses à reprocher aux alphacondés, mais il faut préciser qu'avec alphacondés, la Guinée n'a pas mal évolué. Et plus de toute façon. En 2010, on était à 14% du taux d'électrification. Voilà. Bon, donc, il a ramené cela à 46%, au moins, disons même à 51%. Aujourd'hui, il a construit trois grands barrages hydroélectriques. Il a investi 30 milliards de dollars pour l'électrification de notre pays. tout cela prouve qu'il y a une certaine bonne volonté. Après, il y a des choses à lui reprocher. Il a fait moins de méritocratie. Il a pris beaucoup de personnes moins qualifiées pour leur loyauté, simplement. Alors, ça a retardé, ça a fait traîner les choses. Sur les routes aussi, il a investi de l'argent également dans la construction de certains infrastructures à l'intérieur du pays. Et notre pays était vraiment devenu normal parce que, disons, la vérité, entre 2000 et 2010, la Guinée n'était plus un pays normal. On entendait des coups d'État, des recommandés de tous, des militaires qui situaient la médiocrité. Le pays était sale. Il n'y avait même pas d'électricité. Il y avait des quartiers où il n'y avait même pas du tout d'électricité. Je connais un quartier à côté d'un secteur de Yimbaya où le transformateur avait pété. Pendant six mois, il n'y avait pas d'électricité. Pendant six mois, dans ce secteur, il n'y avait pas qu'il n'y avait pas d'électricité. Nous venons de loin. C'est vrai, il faut combattre Alpha Condé, mais il faut savoir qu'il y a pire qu'Alpha Condé. On peut trouver pire qu'Alpha Condé. Alors, c'est pourquoi, lorsque les pan-africanistes me voient dans la réserve, ils ne savent pas pourquoi je me réserve à combattre à Alpha Condé. Parce que, dans la classe politique aujourd'hui, je ne vois pas quel point. Je ne vois pas. Je connais. je trouve, par exemple, le principal opposant, il est devenu aujourd'hui un porte-parole francifant. Vous voyez ? Le même. Il déclare qu'on fait un mauvais procès. Oui, c'est le délire un diallo. Il dit qu'on fait un mauvais procès au francifant. Au point que Nathalie même avait fait une sortie. c'est dangereux. Tu vois, c'est dangereux que ce soit quelconque comme ça, un ami à Alassane Ouattara qui veut venir à la tête du pays. Pour un pan-africaniste que je suis, ce n'est pas parce qu'il a pu du tout, du tout, du tout. Mais moi, je suis inquiet parce que je sais que mon pays a été saboté pour le francifant. Nous en avons déjà payé le prix et qu'il y ait un leader qui veut venir au pouvoir nous ramener encore des liens. Non, je ne peux pas me faire débattre contre la faculté pour permettre à un homme comme ça de pouvoir. Ce n'est pas possible. Vous voyez ? Et puis, de toute façon, j'ai envie de dire, même si tu n'es pas d'accord. Dès qu'elle est là aussi, je ne sais pas qui il est. Est-ce que ça... Allô ? Allô ? Allô ? Oui ? Je t'écoute ? Oui. Oui, voilà. Je voulais aussi enchaîner là-dessus avant qu'on ne close ce débat. Il y a tellement de choses à dire que je pense que, voilà, on va essayer d'abréger les choses. En fait, c'est que je trouve que même si on n'est pas d'accord avec Alpha Condé, OK, on n'aime pas, etc., 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 mais les gens, les soi-disant panafricains, là, qui sont en train d'applaudir le coup d'État en disant qu'ils n'aiment pas Alpha Condé. Alors, j'ai entendu certains dictateurs, certains criminels, ils auraient tué des centaines de milliers de machins, bon, je ne sais pas, nous, c'est un peu là. Bon, bref, OK, mais quelle est cette façon de vous débarrasser d'un président avec lequel vous n'êtes pas d'accord ? Est-ce que c'est en applaudissant une prise d'armes, en applaudissant des soldats qui prennent les armes pour aller capturer un président en ayant tué, quand je viens de l'apprendre, en ayant tué une vingtaine de personnes, vous applaudissez ça ? Mais quelle est cette irresponsabilité-là ? C'est-à-dire que vous êtes en train d'encourager, je parle de ce panafricain-là, du web, sans vouloir citer les noms. Attends, je termine, je termine. sans vouloir citer les noms, parce que moi, je n'ai pas mon temps à perdre avec cette personne. Mais vous êtes en train d'encourager la prise, c'est-à-dire au Mali, on a applaudi, en disant ouais, ok, ok, en Guinée, on va applaudir, le prochain, c'est qui ? On va applaudir tous les coups d'État sur le continent ? C'est ça, c'est ça votre idéal ? Vous, les pseudo panafricains du web, là, qui êtes là, vous n'avez même pas une fine analyse de la situation, vous êtes en train d'ouvrir vos gueules, en train de dire ouais, parce que vous vous branlez sur le côté militaire de les soldats, les soldats vont agir, mais fermez vos gueules, quoi ? Excuse-moi, je me laisse un plan important, parce que moi, ça me fait mal, en fait. Au lieu de chercher à savoir, à se renseigner sur ce qui se passe, on vous intéresse aux acteurs qui connaissent mieux ce pays que vous, vous basez sur vos convictions pour faire des sorties comme ça, irresponsables, vous êtes en train d'encourager les coups d'État en Afrique sous prétexte que oui, on va se débarrasser de l'indicateur, on peut prendre les armes, on voit, eh bien oui, ça veut dire que si aujourd'hui on se débarrasser de l'Afrique qu'on est, en prenant les armes, bravo, eh bien ceux qui seront au pouvoir, si on vient, on prend les armes aussi pour venir se débarrasser d'un, il ne faudra pas non plus râler, eh bien ça va aller comme ça jusqu'où en fait ? Quelle est cette logique qu'on encourage sur le continent ? C'est complètement irresponsable de la part de Pan-Africains en plus. Voilà, je voulais juste pousser ce coup-là et te remettre la parole. Sans vouloir te couper la parole, je reproche quelque chose, certaines choses à nos frères Pan-Africains. Je les trouve souvent dans l'émotion. Ils ne sont pas dans la réflexion. C'est-à-dire, ils peuvent facilement se faire manipuler sur la base simplement de leurs collègues parce qu'on est fâché contre Alpha Condé, cela suffit. Même derrière, celui qui vient est pire qu'Alpha Condé, oui, il faut qu'Alpha Condé qu'Alpha Condé c'est quand même, c'est limite quand même, c'est simpliste. Très simpliste. Je suis contre Alassane Ouattara. Mais s'il faut combattre Alassane Ouattara pour permettre à Tidane Kam de venir, pourquoi je vais me battre ? Et puis, je ne veux pas applaudir simplement pour battre. Je ne veux pas applaudir les militaires ivoiriens qui vont aller braquer ou enlever Alassane Ouattara comme on a capturé Bagbo. Je ne veux pas applaudir sous prothèse que je n'aime pas Alassane Ouattara. C'est quoi ça ? C'est quoi cette façon de réfléchir ? Il faut déjà qu'on se rende compte de ce qu'on a derrière. Mamadi Jumbia est quelqu'un qu'on ne connaît pas en contraire. Mais on est tous d'accord qu'il a beaucoup d'acquaintance avec la France. Et tout le monde connaît les rapports entre la Guinée et la France. Les Français le savent, nous les Guinéens nous le savent. Point. Tous les Africains nous le savent. Donc, forcément, je le dis à la face du monde, le président Fakonde, on peut lui reprocher des choses, mais ce n'était pas un pion de la France. Non. Ça, il ne l'a pas été. Il s'est battu contre le principal. Il s'est battu contre la présence, la mise en place des bases militaires. Il a fait ça. Ceci-là, ceci-là, qu'est-ce que nous savons ? Nous sommes dans une transition. Une transition, c'est une navigation à feu. C'est des militaires. Quand les militaires font des coups de tas, des putes, ils viennent au pouvoir, souvent, ils se tombent dessus. Vous voyez, on a vu ça au Niger, on a vu ça à Dadis Alpha et Dadis Ponaté, Dadis Kamara. On a vu ça au Niger, au Burkina Faso. Les gens, ils se tirent, ils se tirent dessus. Et puis, on se retrouve dans un toyuburu où vraiment, on navigue à vue. On ne sait pas ce qui adviendra demain. Ce n'est pas ça. Moi, je préfère des élections. En 2026, je sais, il y a Alfa Koundé qui est là, il y a Selou Dalin, il y a Siria Touré, mais il y a aussi un panafricaniste qui est là-bas. Je me bats pour que tout le monde vote pour ce panafricanisme-là. Là, au moins, j'ai de la visibilité, je sais où je vais, je sais ce qu'il y a fait. Mais quand les choses se fassent comme ça dans un troubat, dans un troubat, personne ne sait ce qu'il y a derrière, alors là, moi, c'est là, c'est ce qui est inquiétant. Et qu'on se lève, justement, il faut qu'Alfa Koundé parte seulement sans connaître véritablement qui est Maudit Dupia. Est-ce que Maudit Dupia se bat contre Alfa Koundé pour la chierté de la vie ? Non. Est-ce qu'il se bat contre Alfa Koundé pour le peuple ? Non. Il se bat simplement parce qu'il se sent en disgrâce, il se sent menacé par Alfa Koundé. Il pense qu'Alfa Koundé va lui faire un... Maudit Dupia n'est pas un héros. Non, pas encore. Il n'a pas encore posé d'acte héroïque. Pas encore. Pas encore. J'ai vu... J'ai vu... J'ai vu... J'ai vu ce matin comment il se faisait applaudir au palais du peuple. Mais c'est... Je te dis, mais c'est pas possible. C'est quoi ? C'est le nouveau Santara. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Waouh ! Ouf ! Ouf ! Non, mais... Non, mais... Non, mais... Quand tu regardes son passé, qu'est-ce qu'il a de 5 ans ? Il a... Il... Dans sa déclaration, il a cité Thierry Olin. C'est une bonne chose. Dans sa déclaration, il a parlé de concertation nationale. Moi, je me bats pour une concertation nationale. Depuis des années, tout le monde le sait. Parce que je sais que l'éto-centrisme est un problème dans mon pays. C'est le principal problème de mon pays. Les gens savent que Thierry Olin a fait la liquidation de notre pays, mais ils sont prêts à mourir. Des gens... Ça dit, des gens savaient qu'Alfa-Condi avait tort de faire un troisième mandat, mais ils étaient prêts à mourir. Alfa-Condi ne s'est pas engagé comme ça. Trois régions sur quatre étaient derrière lui, c'est-à-dire pour la modification de la maladie. S'ils ne l'auraient pas fait. C'est une bombe à retardement. Le complexe ethnique entre les malinqués en Guinée, moi, c'est un peu peur. Je suis d'accord. Mais oui, c'est pourquoi il faut tenir vraiment... Et lorsque j'ai vu hier Alain Fouca jouer sur cette fibre-là, je suis sorti pour le mater, mais certains me reprochent le fait qu'ils mangent le mater. Alors là, c'est autre chose. Est-ce qu'il faut laisser ça comme ça et sur France 24 ou sur France 24 ? Ils ont toujours envie, c'est-à-dire de créer la psychose mensongère dans la tête des gens selon laquelle les malinqués ont tué les peuples. Sous-es-coutures. Alors que sous-es-es-coutures, il y a même plus de malinqués qui ont disparu que de peuples. Alors là, ce sont des chiffres. Même si tu passes sur le site web Cambaro, il y a Kernosiladio et Foué Kernosiladio qui est décédé. Il a trouvé 400 et quelques personnes qui sont passées au Cambaro. Mais quand tu regardes parmi eux, il y a plus de malinqués que... Mais on veut... La logique française voudrait forcément qu'on retienne que les malinqués ont tué les peuples et que la France vienne défendre les peuples. Non. Mon devoir en tant que panafricaniste, c'est de pouvoir unir mon peuple. OK. Alors, sur ce point, mon ami a dit Dombuya, il a bien raison de le citer cela. Mais il faut déjà que nous voyons dans quel sens nous voulons le faire. C'est la base de la vérité. Ou bien, en essayant d'imposer la lecture france-africaine au peuple de Guinée. Nous allons leur proposer notre projet de conférence nationale. Nous avons carré, c'est un projet que nous avons et nous nous battrons pour qu'on puisse organiser, en connaître une conférence nationale dans ce sens-là. Nous ne sommes pas contre lui, mais nous voulons voir ce qui se passe. Ces militaires-là, qui sont-ils ? Est-ce qu'ils sont ? Qui sont-ils ? Est-ce qu'ils en ont dans la tête ? Est-ce qu'ils sont posés ? Est-ce qu'ils sont géopolitiquement posés ? Il ne faut pas que quelqu'un se retrouve aujourd'hui au sommet d'un État africain, même s'il est bardé de tout le monde, mais s'il n'a pas de base géopolitique, s'il n'a pas une lecture géopolitique saine, il peut être un danger contre son peuple. L'Afrique est aujourd'hui à la croisée des choses humaines. Il fait l'objet de toutes les convoitises. Un dirigeant africain qui n'a pas une assise en géopolitique est un danger. Tant que je le vois venir, oui, peut-être, militairement, il est bien fait, mais est-ce que c'est un patriote ? Comment est-ce que ça va passer ? Et surtout, est-ce qu'ils vont prendre le pouvoir ou alors ils vont juste représenter une transition de façon à favoriser justement des élections ? Quel est le but de tout ça ? Moi, je me pose des questions. Moi, je te pose la question en fait. Qu'est-ce que tu penses ? Comment tu vois la visite justement ? Justement, il n'y a pas de visibilité. Est-ce que dans 5-6 mois, il ne va... Est-ce que dans 5-6 mois, il n'y aura pas une puce dans l'armée ? Ça dépend... Pour les demandants de bord. Est-ce que dans 5-6 mois, ils ne vont pas se faire face dans la recherche ? C'est moi qui veux rester au point. Est-ce qu'il ne va pas vouloir se présenter aux élections l'un d'eux ? Comment ça va se passer ? Est-ce qu'on ne sait pas ? Avec Arfa Kondé au pouvoir, au moins, on pouvait se mobiliser tous, faire pression qu'au moins, au moins, en 2025, en 2026. C'est pour moi, je me suis toujours battu pour l'organisation d'une conférence. Pour que tout le peuple de Guinée parle d'une seule fois, le danger du peuple de Guinée, il est incapable de parler d'une seule fois. Les Sénégalais peuvent se lever contre Métisane. Les Malinois se sont levés contre les deux cas. Mais les Guinées... Il y a toujours des Sénégalais qui sont prêts pour s'appuyer. Si moi, j'appelle les gens à la réserve, ils ne savent pas pourquoi je vais le faire. Il faut redouter en Guinée que le peuple et les Malinois se rentrent dedans. Le pays risque de ne plus jamais se relever de ce cas-là. Mais quand les panaféricains me voient que j'appelle souvent à la réserve, ils ne savent pas. On me traite souvent d'hypocrite sans savoir. Les gens ne savent pas. Ce n'est pas le Gabon, ce n'est pas le Mali où tout le monde peut s'élever. Non. Je vous dis, ce pays, c'est le principal problème que nous avons. La France est affaiblie, la France-Afrique est affaiblie. Afra-Kondé a fait ça. Ça, il a fait ça. Il a tellement affaibli la France-Afrique aujourd'hui que le camp occidental est représenté par les États-Unis dans notre pays. Afra-Kondé a réussi ça. Bon, alors, on ne sait pas. Après, celui qui viendra là, c'est ça qui ? Est-ce que lorsque eux, ils organiseront les élections, il ne faut pas mettre un peu d'air ? C'est cela. Il y a toutes ces inquiétudes qui me traversent. Qui me traversent. Parce que il est, il est, alors là, c'est la seule chose pour laquelle il faudra prendre les armes en kiné, c'est le retour de la kiné de la région. C'est-à-dire me battre contre lui, ça n'existe pas. Notre pays, aujourd'hui, il y a des découvertes qui se font dans tous les pays d'Afrique. Le continent africain est aujourd'hui le seul continent qui sera encore capable de sauver le bois. Les autres sont en train de crier par contre et dire que l'Afrique est leur avenir. Mais nous, nous sommes encore là. Il y a encore des leaders politiques qui veulent encore rester courbés, qui veulent encore que leur pays, des Alassane Ouattara, des Ouattaris qui veulent encore que leur pays retourne encore dans la récolonisation. C'est extraordinaire. Et c'est pour qu'aujourd'hui, il ne va falloir que nous comptons sur vous de soutenir la ligne du Front République. Le Front République se bat pour la souveraineté démocratique, la souveraineté de notre peuple. Avant de parler de démocratie, il faut déjà parler de l'indépendance. Voilà pourquoi je ne suis pas tout à fait d'accord avec la démocratie à l'ordinateur. Voici des gens qui veulent quand même qu'il y ait des droits de l'homme dans notre pays, qui veulent qu'on soit des grands démocrates, mais qui veulent quand même que nous restons sur la colonisation. Ils ne sont pas par l'impérialisme, par le contrat léonais. On vient de découvrir le pétrole en Côte d'Ivoire. 10% dans le contrat reviendront à la Côte d'Ivoire. 10% au Sénégal, ici, 12% reviendront à Maki-Sar. Incroyable. en 2021, tu acceptes des contrats comme ça. C'est quoi ça? En 2020, un docteur en finance internationale accepte ça. Incroyable. En tout cas, j'aimerais vraiment te remercier, mon frère, et surtout, et surtout, le plus important, c'est qu'il faut consuivre ce qui se passe en Guinée. Et donc, tu vas revenir. Tu vas revenir, on va penser à une sorte de formule, peut-être, on va voir à une fréquence déterminée, hebdomadaire, mensuelle, peu importe, mais il faudra que tu nous fasses à chaque fois, entre guillemets, le point, le compte-rendu sur la situation. On va suivre cette crise à travers toi. Voilà. En espérant que les choses s'améliorent parce que c'est une bombe à retardement à la Guinée. Une bombe tribale à retardement. Je l'espère aussi. Voilà. Je n'ai pas envie que la Guinée devienne, si la Guinée devient comme la Côte d'Ivoire, ça va être pire que la Côte d'Ivoire. Voilà. Je vous assure, si ça expose à la Guinée, ce sera comme la Côte d'Ivoire. Pas la Côte d'Ivoire. Wow. Ce sera comme la Côte d'Ivoire. Putain. Putain. Je sais le niveau d'entêtement. C'est-à-dire, c'est dans ce pays où les gens refusent de se remettre à une question. C'est-à-dire, les gens refusent de se dire, non, ce que je fais là est mauvais. des gens savent ce qui est Côte d'Ivoire. Mais ils choisissent quand même de mentir à leurs enfants. C'est grave. C'est très grave. En tout cas, je renouvelle mes remerciements, mon frère. Et merci pour cet échange qui m'a fait du bien parce que depuis vos jours-là, je suis très persuadé. C'est-à-dire, le niveau, il y a Doumbouya à faire depuis l'État sur les réseaux sociaux. Vous voyez, certains disent, oui, mais attention, il est malin. Moi, je suis malin. Moi, je suis malin. On nous dit, attention, il est malin. C'est un problème. C'est un problème. Alors, moi, tous ceux qui passent à côté de dessus problème, ceux-là qui passent à côté de ce problème, ceux qui repuient de mettre le doigt là où ça fait mal sont ceux-là même qui ont un danger que nous devons. Parce que nous devons mettre le doigt là où ça fait mal. nous avons un pays à consul. Nous avons un pays à consul. Sinon, ça risque d'être beaucoup plus dangereux. En tout cas, je compte sur les panafricanistes, je compte sur les frères de soutenir le front républicain qui certainement deviendra un parti politique, un parti d'obédience progressiste et panafricaine qui se battra pour des valeurs de souveraineté démocratique, qui se battra pour la souveraineté, pour le progrès social du peuple de Guinée, pour la justice sociale, mais pour la réalisation de l'unité nationale et la préservation de l'indépendance qui fera de la Guinée une base pour tous les mouvements panafricains du monde. C'est le destin de la Guinée, c'est sa mission de fondation, c'est ce qui a poussé ces couturiers à aller à l'indépendance. Lorsqu'ils se battra pour l'indépendance, ils se battra pour l'indépendance de l'AOF. Mais lorsque les autres leaders l'ont trahi, alors il a voulu faire de la Guinée la base. C'est la libératrice la base d'où les mouvements de libération partiront pour libérer toute l'Afrique de l'Ouest et en Chine en tout cas. Notre objectif, nous avons déjà une base à créer. Il faut maintenir cette base-là. Nous comptons sur les panafricanistes. Il faut qu'on cesse de nous éparquer, de soutenir aujourd'hui tel, tel, sachant qu'ils sont pourris. Après, ça peut dire demain qu'il y a eu cela. Je l'ai dit au frère de la LDN. Il a fait une vidéo pour s'attaquer à un mot. Sans le savoir, qu'on me demande, je suis ouvert et surtout, je me sens honoré lorsque les panafricanistes m'écrivent. Je suis prêt à me justifier seulement devant vous. Je dis bien seulement devant les panafricanistes. Parce que je sais que vous êtes sincère. Mais cessez d'apporter votre soutien au support aux aimés de l'Afrique. Nous sommes une nouvelle génération. Nous devons nous battre contre la corruption. C'est vrai. Nous devons nous battre contre la dictature. C'est vrai. Nous devons aussi nous battre contre certaines idées qui voudraient que l'Afrique reste toujours la vache à l'air pour les autres. Que l'Afrique reste toujours l'arrière-cour pour les autres. Non, ça ne peut pas continuer comme ça. Nous avons aussi un devoir et une mission, c'est-à-dire de faire en sorte que l'Afrique s'élève et que les Africains aussi s'imposent leur réalité, leur vision et leur lecture de la géopolitique internationale. Voilà. En tout cas, merci. On se donne un rendez-vous pour faire un point sur la révolution de la situation. Là, il y a eu une rencontre au Palais du Peuple. Ce serait vraiment intéressant de savoir qu'est-ce qui en ressort. est-ce qu'il en ressort des choses inquiétantes ? Est-ce qu'il en ressort des choses qui peuvent donner peut-être un espoir ? Un espoir quand même. Je n'ai pas envie que la situation en Guinée soit pire déjà qu'elle est en train de virer au Mali. C'est très incertain au Mali, très incertain. En Guinée, c'est encore plus incertain. Donc, tienne au courant là-dessus, mon frère. Donc, voilà. Je te laisse le dernier mot. Mais avant cela, je te souhaite de passer une bonne soirée. Et l'Elie commence à faire un peu t'arrêter la soirée. Donc, voilà. Je te laisse le dernier mot. Et puis, je te souhaite à la prochaine et de passer une bonne soirée. Dernier mot à toi. pour l'enquête. Un appel. Le président secruteuré vous a confié la dignité. Le président secruteuré vous a confié ses enfants. Vous avez vous aussi, vous avez le devoir, vous avez l'obligation morale de soutenir la ligne secruteurienne. La secruteur ça existe. Nous allons nous retrouver bientôt pour mettre en place une grande coalition secruteurienne de tous les partis, de toutes les forces politiques qui se réclament de la ligne du président secruteuré. Que vous soyez du PDG, que vous soyez du Front Récuticain, que vous soyez du mouvement secruteuriste de Guinée, mais si vous êtes sur la ligne du président secruteuré, nous lancerons un appel pour que nous nous retrouvions tous lorsque nous nous irons à la loi, pour que nous nous retrouvions tous sous une seule et même bannière. Nous déposerons une liste pour les communales, pour les élections à venir et nous comptons justement sur vous pour soutenir, pour vulgariser nos actions et être nos relèves ici à la Gaspara et partout. Donc, je salue la LDNA, je salue l'urgence pan-africaine et le grand collectif COSAR qui nous a toujours soutenu, un grand big up, un sincère remerciement et vraiment un sentiment de reconnaissance à jamais. Donc, tous les autres mouvements qui se battent pour que l'Afrique reste l'Afrique et qu'elle reprenne sa place dans le concert des puissances, pas dans le concert des petites nations. Regardez aujourd'hui au Congo, il y a des villes au Congo où des Congolais ne peuvent pas aller sans l'autorisation des Chinois. Ce n'est même pas honteux, c'est blessant, c'est triste. Alors que ce n'est pas possible. Il faut que nous changeons la zone. Donc, c'est cela. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?